Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques années je vous ai présenté la Colgate E1 je crois que c'était l'une des premières brosses à dents connectées, je voulais voir ce que ça faisait qu'une brosse à dents connectée ça coûtait une centaine d'euros, bah 100 euros je crois, je l'avais acheté en Apple Store et objectivement, donc même pas deux ans après, si juste deux ans après, elle est tombée en panne, elle ne fonctionne plus je vous avoue que je l'ai un petit peu mauvaise du coup je me suis pris une brosse à dents à 20 euros sur Amazon qui n'est pas du tout connectée, qui est électrique mais qui perd les poils et franchement ça manque un petit peu la partie monitoring je me suis rabattu donc sur Auclid et donc je vous propose ici trois brosses à dents puisqu'il y a trois catégories différentes avec des prix différents donc ici c'est la plus chère, c'est la Auclid X Pro Elite, je vais tester également la X Pro tout court et la R2 Smart Sonic, c'est tout un programme et puis côté prix ça va du simple au double puisque la R2 Smart Sonic commence à 35 euros et celle-ci, l'Elite, est à 70 euros, donc c'est toujours moins cher que la Colgate mais vous voyez quand même, il y a un grand écart entre les deux et puis je vous parlerai de la brosse à dents connectée Oral-B IO 9N alors là, c'est la Rolls des brosses à dents, la brosse à dents pour youtubeurs exilés à Dubaï et elle coûte un peu plus de 250 euros, on essaiera de faire un comparatif avec les Auclid on commence donc par le déballage, voilà ce que j'ai dans le premier paquet donc dans l'Elite à 70 euros simplement le socle de charge, un sticker pour coller au mieux pour pas que la brosse à dents aille n'importe où et sachez que c'est de la recharge Qi donc il y a juste à poser dessus, voilà et ça recharge, en gros il y en a pour deux heures pour un peu plus d'un mois de tranquillité et tous les socles rechargent en USB-A alors petite déception quand même c'est que dans ce produit, il n'y a aucune brossette de rechange fournie il n'y en a qu'une, il n'y a que celle-ci ça ne coûte pas très cher à racheter c'est dommage de ne pas en avoir fourni une ou deux en plus c'était le cas, en tout cas avec ma Colgate E1 on verra le fonctionnement juste après on passe au déballage de la brosse à dents donc là c'est l'R2 Smart Sonic on ne va pas faire tous les déballages puisque globalement on va retrouver exactement les mêmes choses la brosse à dents, une seule brossette le côté charge et puis simplement les notices et c'est tout petite parenthèse, dans les commentaires n'hésitez surtout pas à me dire si vous êtes pour une brosse à dents électrique ou pour une brosse à dents traditionnelle et en tout cas je pense qu'à partir du moment où on est passé à une brosse à dents électrique c'est quasiment impossible de revenir à une brosse à dents traditionnelle c'est vraiment très bizarre et je pense qu'on n'a pas l'impression de se laver aussi bien les dents donc en tout cas peut-être pour ceux qui n'ont jamais eu de brosse à dents électrique je vous conseille peut-être la moins chère pour commencer à 35 euros c'est pas un gros investissement mais en tout cas on va le voir plus tard mais je pense que ça vaut le coup première différence des brosses à dents X Pro par rapport à celle qui coûte 35 euros c'est l'écran tactile qui fait presque un pouce alors objectivement moi qui ne vois pas grand chose c'est pas moi qui vais vous dire que cet écran tactile est indispensable néanmoins pour changer de mode pour changer la puissance c'est pas mal si vous pouvez vous passer de l'application mais néanmoins c'est quelque chose qu'on peut faire depuis l'application donc c'est pas complètement essentiel vous l'avez vu ici il y a le niveau de la batterie et puis juste ici il y a le temps de brossage par défaut c'est 2 minutes on va pouvoir l'augmenter, le baisser et sachez que toutes les 30 secondes de toute façon vous avez une petite vibration qui vous rappelle que 30 secondes sont passées comme ça ça permet de se repérer un petit peu de là où on en est du brossage alors ici on a la force du brossage par défaut c'est 18 et on va pouvoir le monter comme ça jusqu'à 32 voilà ça revient à 0 et à 32 c'est quand même pas mal on va maintenant faire un petit point sur l'application Oaklean qui est téléchargeable depuis l'App Store donc voilà à quoi elle ressemble on craint un compte c'est vraiment très simple il n'y a pas de soucis on ajoute ensuite la brosse à dents et ça nous donne donc pas mal d'informations notamment l'historique donc ici voilà 9 jours que j'utilise la brosse à dents et ça me dit que je l'ai utilisé pendant 39 minutes alors ici on a des informations complémentaires notamment la pression est-ce qu'on a appuyé suffisamment fort et puis des informations concernant la durée là c'est pas suffisant vous voyez que l'anneau est pas complété normal puisque lorsque je fais des tests c'est compté dedans donc il faut aller jusqu'au bout des 2 minutes 30 pour remplir l'anneau et puis l'anneau couverture qui nous dit si on a bien été partout pour nettoyer les dents alors ça ça ne concerne uniquement les brosses à dents X Pro regardez lorsque j'essaye de les synchroniser j'ai bien mes 2 brosses à dents mais j'ai pas mon Air 2 Smart Sonic elle n'est pas compatible avec l'application Clean c'est donc c'est pas une brosse à dents connectée c'est juste une brosse à dents toute simple électrique c'est peut-être pour ça qu'elle ne vaut que 35 euros une fois qu'on a sélectionné donc notre brosse à dents on va donner l'état de nos dents ensuite on confirme et puis après on va sélectionner le type de boisson qu'on utilise et on va décrire l'état de nos dents est-ce qu'elles sont blanches est-ce qu'elles sont jaunes et comme ça, ça va adapter automatiquement le bon mode de brossage et ici donc on va pouvoir adapter le programme au besoin donc ça marche aussi bien avec la X Pro que la X Pro Elite c'est exactement les mêmes programmes ça varie alors suivant le programme qu'on va prendre on va avoir quelque chose d'un petit peu plus court un petit peu plus long on va aussi avoir une force différente on a même quelque chose qui s'appelle massage de gencives donc ça dure quelques minutes c'est pas mal c'est très souple c'est assez agréable en conclusion quelle brosse à dents choisir alors on va commencer par la R2 Smart Sonic globalement donc elle coûte 35 euros j'ai testé c'est ce que je vous disais une vingtaine d'euros une brosse à dents sur Amazon qui globalement fait la même chose à part qu'elle perd ses poils et celle-ci ne perd pas ses poils mais globalement celle-ci ne fera rien de plus à part quand même que malgré le fait qu'elle soit assez souple même un peu trop molle à mon goût j'aime bien quelque chose d'un petit peu plus dur elle est ultra silencieuse donc si vous aimez le silence n'hésitez pas et en plus celle-ci donc ne perd pas ses poils et après on a les deux X Pro alors globalement 15 euros les séparent et ce qui va changer surtout c'est le bruit je vais vous faire écouter donc la X Pro et la X Pro Elite et puis les finitions donc on est sur du plastique tout simple sur la X Pro donc la bleue et on est quand même sur un matériau nettement plus noble plus agréable au toucher sur la Elite vous voyez c'est pas du tout la même chose donc gros avantage à la X Pro Elite et puis je profite de cette vidéo pour vous parler donc de la Oral-B IO 9N donc qui coûte un petit peu plus de 250 euros donc vous voyez on est à 4 jusqu'à 8 fois plus cher que les Auclid alors je ne suis pas un grand spécialiste mais je vais essayer de voir ce qu'on peut en tirer en tout cas est-ce que ça vaut le coup de mettre 250 euros dans une brosse à dents qu'on peut acheter une brosse à dents à 30 ou 70 euros allez c'est parti on va donc passer au déballage on a quelques notices on a la fameuse brosse à dents donc juste ici côté design donc c'est complètement classique et même côté prise en main d'ailleurs j'ai une petite préférence pour l'Elite et je la trouve un petit peu plus confortable là on est sur du plastique simple mais vous verrez évidemment c'est pas ça qui fait une brosse à dents petit plus client par rapport aux brosses à dents précédentes on a ici une sorte de petite valisette qui va permettre de transporter donc la brosse à dents ainsi que la brossette mais surtout c'est un boîtier qui permet de recharger on verra tout à l'heure puisqu'il y a deux alimentations qui permet de recharger également la brosse à dents ça c'est bien pensé et justement ici on a donc les alimentations donc il y en a une qui va permettre de recharger sans fil la brosse à dents donc comme pour l'Elite et donc voilà celle-ci qui permet de recharger directement la petite valisette dont je vous parlais juste un instant ici une boîte en plastique dur qui permet de transporter jusqu'à deux brossettes supplémentaires et en plus ce qui est pas mal c'est que la fermeture de cette boîte en fait intègre des petits picots où on place justement la brossette que voici à l'intérieur comme ça les deux brossettes ne se touchent pas donc ça c'est bien pensé et donc vous le constatez une seule brossette malheureusement avec cet emballage comme pour les boîtes précédentes et petite différence notable en tout cas par rapport aux brosses à dents précédentes c'est que ici on va avoir des vibrations circulaires qu'on ne retrouve pas en fait sur donc les brosses à dents au clean on retrouve néanmoins quelques similitudes notamment l'écran tactile et là on va pouvoir régler le mode de brossage dont on a besoin j'ai quand même une préférence concernant l'application pour celle d'Oral-B notamment avec la possibilité de transférer directement les données dans santé alors j'ai fait un test en me lavant uniquement les dents à l'extérieur pour voir si ça fonctionnait effectivement regardez donc là il m'a bien dit que j'avais couvert quasiment toute la surface à l'extérieur et rien à l'intérieur c'est assez efficace en gros l'application va vous guider pour vous dire où est-ce qu'il faut nettoyer donc vous le voyez en direct ça c'est bien et puis après vous avez quand même pas mal d'informations sur le brossage je trouve que c'est quand même plus clair que pour l'application au clean et puis autre chose intéressante concernant les informations en temps réel ici on a un anneau lumineux qui va s'allumer en bleu vert ou rouge suivant la force que vous allez exercer en fait sur vos dents rouge ça veut dire que vous frottez trop vert c'est bon et bleu bah c'est pas assez et en gros alors cette information vous l'avez avec la brosse à dents au clean mais vous l'avez pas en direct vous l'avez a posteriori je trouve que c'est quand même plus pratique de l'avoir en temps réel même si c'est un petit peu aveuglant donc vous l'avez compris du très haut de gamme lorsqu'on s'est brossé les dents avec ça on a vraiment l'impression de sortir de chez le dentiste on n'a pas cette même impression avec les brosses à dents plus basiques mais en tout cas bon effectivement car on est vraiment hors catégorie avec celle-ci en conclusion si vous avez le budget n'hésitez pas à passer sur Elite à 70€ et si le bruit ne vous embête pas plus que ça et si le matériau au plastique ne vous embête pas non plus à 55€ le X-Pro fait amplement l'affaire et puis pour la R2 Smart Sonic je la mets pas vraiment dans la même catégorie alors c'est beaucoup moins cher son gros avantage c'est son bruit elle est très agréable mais pas suffisamment dur à mon goût en tout cas donc je la mets un petit peu à côté et globalement ce qui manque quand même c'est une petite application pour les enfants notamment un petit jeu pour les aider à se brosser les dents comme le faisait Colgate E1 et à titre de comparaison je trouve que la Elite à 30% moins cher que la Colgate est quand même nettement meilleure donc je vous la recommanderais si vous hésitez encore merci d'avoir suivi cette vidéo je vous mets tous les liens dans la description n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu et à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt et moi je vous dis Merci. Merci.